Musique Bon matin, bon matin. Quels sont ceux qui se sentent revivre? Une série qui se nomme « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Très bientôt, vous ne l'entendrez plus. Vous allez entendre notre slogan, évidemment, parce que ça demeure, mais notre grande série sur l'évangile de Marc se termine la semaine prochaine. Donc, on est déjà rendu au 18e message. On est dans un moment vraiment important où, encore une fois, Marc nous enseigne dans son évangile qui est Jésus, pourquoi Jésus est venu. Et mon titre ce matin, c'est « Jésus est venu pour être abandonné par toi ». Hum, ouch, ne dites pas « Amen », dites « ouch ». Parce que souvent, on regarde la Bible, et vous savez, on a vu la semaine dernière que tous ont pris la communion, la Sainte Seine, mais on va voir ce matin que tous l'ont abandonné. Paul va dire autrement, tous sont pécheurs, il n'y en a aucun qui fait, aucun ne fait le bien, aucun ne recherche Dieu, fondamentalement. Vous savez, quand on regarde la Bible, et je l'ai souvent dit, une des clés pour bien comprendre la Bible, c'est de ne pas voir la Bible comme une fenêtre pour voir le péché des autres, mais de voir la Bible comme un miroir qui te renvoie à ta réalité. Et quand je regardais au texte que je vais vous présenter ce matin, il y avait comme une prière dans mon cœur qui disait, « Seigneur, je ne veux pas être celui qui se tient debout, qui ne prend pas garde. Seigneur, si j'avais été ces hommes, je t'aurais abandonné également. » On n'est pas fait d'un moule différent, et c'est un peu comme dans les films. Vous savez, souvent dans les films, il y a un classique où il y a des méchants qui veulent entrer dans la maison, puis on barricade la maison, et finalement, on se rend compte que le méchant est déjà dans la maison. Et ce que Marc veut nous enseigner, c'est que le péché n'est pas à l'extérieur de l'Église, il est dans l'Église. Jésus est venu pour sauver des hommes comme vous et moi et nous qui vont dire qu'on est pardonnés. On est encore plus reconnaissants parce qu'on sait qu'on n'est pas meilleurs que les autres. Ce qui nous rend différents, c'est le Saint-Esprit en nous, mais nous sommes pécheurs et j'avais besoin d'un sauveur. Et encore ce matin, j'ai besoin d'un sauveur. Et quand je lisais ce texte, il y a huit prières qui sont montées sur mon cœur. Huit prières qui sont des prières quotidiennes pour ne pas abandonner Jésus. Il y a des gens qui sont ici de serre le Seigneur depuis des années, mais j'ai vu tellement d'hommes et de femmes de Dieu délaisser le Seigneur. Pendant mes études, plein d'appels d'hommes et de femmes qui se sont levés avec des rêves, des visions, des ministères, et très peu servent encore le Seigneur aujourd'hui. Je ne dis pas que très peu sont dans le ministère, je dis encore simplement de servir le Seigneur. J'ai vu des gens qui ont influencé ma vie, j'ai vu des modèles, j'ai vu des gens remplis de l'Esprit, j'ai vu des gens qui avaient un impact et aujourd'hui vivent sans Dieu. Donc le texte de ce matin est vraiment un texte qui, je prie que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, qu'on puisse être plein d'humilité, qu'on ait cette prière en disant, Seigneur, je ne veux pas t'abandonner, mais j'ai besoin de toi. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Ok, nous commençons, Évangile de Marc, le chapitre 14, le verset 26. Donc immédiatement après la communion, après avoir chanté et sorti vers le mont des Oliviers, Jésus leur dit, « Il y aura pour vous tous une cause de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les moutons seront dispersés, mais après ma résurrection, je vous précèderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand cela serait pour tous une cause de chute, cela ne le serait pas pour moi. » Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, toi, tu m'auras renié par trois fois. » Mais lui n'a protesté que davantage, « Non, 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 over my dead body, ça ne va pas arriver. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. La première prière que tu devrais faire à chaque jour, c'est, « Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas t'abandonner aujourd'hui. Personne ne se lève un matin en disant, « Aujourd'hui, j'abandonne Jésus. Aujourd'hui, je cesse de mettre ma confiance en lui. Aujourd'hui, je scrappe ma vie. » Personne ne se lève le matin en disant ça. Donc, notre prière devrait être de dire, « Seigneur, cours aujourd'hui, garde-moi dans tes voies aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? » Jésus dit que tous failliront. Ces hommes-là qui l'ont formé intimement pendant trois ans, qui ont vu Jésus, qui ont vu les miracles de Jésus, qui l'ont entendu parler de sa résurrection, qui ont entendu la bonne nouvelle de sa bouche, Jésus dit, « Toute la gang va faillir. » Et Pierre dit, « Non, mais pas moi. Moi, je suis l'exception, Seigneur. Moi, je suis ton arme secrète. Je suis un flocon. Je suis unique. Quand je vais mourir, on va faire une parade pour célébrer ma vie. » Jésus dit, « Non, non. » Jésus dit, « Non, tout le monde. » Vous savez, quand je vois Pierre, ça, c'est le Gaétan Brassard d'il y a quelques années. Moi, là, quand je suis rentré dans le ministère, j'ai dit, « Moi, je sais comment ça marche. » Et plus que j'avance en âge, plus que Dieu me rend, du moins, j'ose croire, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ma vie, mais plus qu'il me rend humble, qu'il me fait réaliser qu'il n'y a pas grand-chose de bon en moi. Et si j'avais prêché ce texte, et je l'ai prêché il y a quelques années, et mon message aurait été, « N'abandonne pas Jésus. Nous n'abandonnerons pas Jésus. Hallelujah. » Le rire est un peu trop, là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas, je n'abandonnerai pas, c'est pas une déclaration d'audace, c'est la prière de mon cœur, c'est, « Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas t'abandonner. » « Donne-moi la grâce de ne pas t'abandonner. » Vous savez, 1 Corinthien 10-12 dit que celui qui est debout prend garde de tomber. Et ce qui est intéressant, ce matin, lorsque j'étudiais, 1 Corinthien 10-12 dit, encore une fois, que celui qui est debout prend garde de tomber, mais 2 Corinthiens 12-10 dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Quand tu réalises que tu es faible, c'est là que tu es fort. Et les chrétiens les plus forts que je connais, c'est ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Et souvent, il y a des gens qui sont ici ce matin qui disent, « Oui, mais moi, il me semble que je ne serais pas si pire, parce que je regarde dans ma vie, je n'ai pas commis de péché ou j'ai renié Jésus. » En fait, ce n'est pas tellement les péchés que tu as commis, c'est les péchés que tu commettrais avec le cœur que tu as. Si tu étais mis dans un autre contexte où tu étais persécuté, menacé, éprouvé, vous savez, c'est facile de dire, « Je servirai Jésus toute ma vie quand ça va bien. » Mais si tu vivais au premier siècle, où tes enfants sont en train de se faire dévorer par des lions, où ta femme est en train de brûler sur le bûcher, si aujourd'hui tu vivais au Pakistan, en Chine, au Soudan, et être chrétien peut menacer ta vie, je ne suis pas sûr que ton christianisme ressemblait à ce qu'il ressemble aujourd'hui. La réalité, c'est pourquoi, et ce n'est pas un message de condamnation, c'est simplement de nous faire réaliser qu'on a besoin du Seigneur. Donc, la première prière, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, je ne veux pas t'abandonner, j'ai besoin de toi. La deuxième chose, tu devrais prier quotidiennement, prie pour rester réveillé afin de rester dans la volonté de Dieu. Je le répète parce que c'est important. Prie pour rester éveillé afin de rester dans la volonté de Dieu. On continue. Ils arrivent au lieu nommé de Getsemane. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commençait alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit, « Je suis triste à mourir. » Un moment de vulnérabilité incroyable du Seigneur. « Je suis triste à mourir. » Crise d'angoisse, de panique. Demeure ici éveillé. C'est avancé un peu. Il tombait à terre. Il priait pour que, s'il était possible, cette terre s'éloigne de lui. Jésus disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Ça, c'est la puissance du Seigneur. Première prière, « Seigneur, enlève l'épreuve, c'est trop dur, c'est trop difficile. » Après quelques instants, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Pourquoi? Parce que Jésus savait que la grâce de Dieu te porte là où la volonté de Dieu t'amène. Il vient et les trouve endormis. Et Jésus disait alors à Pierre, « Simon, tu dors. » « Non, non, je ne dors pas. » « Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veiller et prier afin de ne pas entrer dans l'épreuve. » « L'esprit est tardant, mais la chair est faible. » Jésus s'éloigne encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouvant endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il ne savait que lui répondre. « On n'a pas d'excuse. » Il vient pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez encore. Vous vous reposez. » « C'en effet, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous. Allons. Celui qui me livre s'est approché. » OK, première chose. La réaction de Jésus semble surprenante. On voit notre Seigneur qui est en contrôle. Jésus est stoïque, généralement, toujours en contrôle. Et là, comme je l'ai mentionné, il y a une crise de panique, littéralement. Il se jette à terre. Il est dans l'angoisse. Il est triste. Un moment de déprime incroyable. C'est comme si Jésus perd le contrôle de lui-même et des gens sont un peu surpris. Mais vous savez, à un moment donné, j'ai vécu une épreuve dans ma vie. Moi, j'ai toujours été en contrôle. Puis à un moment donné, j'ai vécu une épreuve qui m'a dépassé. Et ça m'a pris quelques jours pour retomber sur mes pieds. Et j'ai compris que la vie, un être humain, c'est comme une éponge. Et souvent, l'épreuve, c'est de l'eau. Et ça prend du temps pour tout absorber des fois. Il y a du monde qui est ici. Tu as de la misère à passer au travers. Pourquoi? C'est normal parce qu'il y a trop d'eau. Mais Dieu veut te faire grâce. C'est encore une fois comme une éponge. Tu te décharges sur lui. Et tranquillement, ça prend du temps. Mais Dieu va te donner la capacité de passer au travers de ton épreuve. Mais la réalité, souvent, l'épreuve ne va pas disparaître. Dieu va te donner la force d'absorber ton épreuve. Et Jésus, l'épreuve est trop grande. Jésus est incapable d'absorber humainement cette épreuve. Parce que je le répète à nos amis qui nous visitent, Jésus pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et dans son humanité, c'est comme si ça débasse, ça prend du temps. Et là, oh, c'est lourd. Et là, il y a des gens, vous allez dire, oui, mais dans l'histoire, on a vu des hommes et des femmes qui sont morts courageusement. Et là, Jésus se comporte un peu comme un lâche. Comment ça se fait que, par exemple, dans l'histoire de l'Église, il y a un homme qui s'appelle Polycarpe, un chrétien, évêque de Smyrne, qu'à un moment donné, on l'amène devant les Romains, puis on lui dit, Polycarpe, qui est un leader, on lui dit, «Passe-toi à Polycarpe, tu vas renier Christ. » Et Polycarpe a répondu, « C'est un vieil homme. » « Ça fait 86 ans que je le sers et il a été fidèle. » « Je ne renierai pas mon Dieu, mon Créateur et mon Sauveur. » Wow! Un vieillard qui se tient. Oh, no way! Et là, finalement, on va lui dire, « OK, on va envoyer les ours, les lions vont te dévorer. » Il dit, « Envoyez-les. » Et finalement, l'empereur va dire, et c'est dans les livres d'histoire, on va lui dire, « Puisque tu n'as pas peur des ours et des lions, on va te faire brûler. » Vous savez ce que Polycarpe a répondu? « Je n'ai pas peur d'un feu qui brûle pendant quelques instants. Ce que je crains, c'est le feu éternel. » « Amène-les, ton feu. » C'est incroyable! Un héros de la foi. Et là, on voit Jésus. Comment ça se fait, Jésus? Et comme, par sa contenance, très simple. L'épreuve de Jésus est unique. Souvent, on pense que le défi de Jésus, c'était la crucifixion physique. La plus grande douleur du Seigneur, ce n'était pas la crucifixion, la douleur physique. C'était la douleur spirituelle et émotionnelle. Pourquoi? Il parle de la coupe. La coupe, dans la Bible, c'est la coupe de la colère de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu commence à déverser sa colère sur le péché, face au péché de l'humanité, sur le Seigneur. Et ça, il n'y a personne qui est capable de le porter. Et Jésus, ce n'était pas seulement, encore une fois, une épreuve physique avec quelque chose d'émotionnel, de spirituel, une souffrance, une épreuve, une tentation, quelque chose de spirituel que personne n'a vécu. Et c'est pourquoi quelqu'un a déjà dit, Jésus, pour crucifier son corps à Golgotha, a dû d'abord crucifier son âme à Gethsémane. La vraie crucifixion, c'est son âme, c'est sa volonté qu'il a crucifié à Gethsémane et le reste, c'était sur la traque. C'est là que le combat s'est joué. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est là qu'il a accepté de porter le péché de l'humanité et c'est là que lui, parfaitement juste et saint, est devenu pécheur, péché pour nous, pas pécheur, péché pour nous, afin qu'en lui, on devienne justice de Dieu. Il y a des gens qui disent, « Mais moi, je suis mal à l'aise avec ce discours-là, parce que la colère de Dieu me semble inconciliable avec l'amour de Dieu. » Vous savez, les gens aiment l'amour de Dieu. On parle beaucoup de l'amour de Dieu. Moi, j'ai des amis non-chrétiens. L'amour de Dieu, c'est winner, ça marche. Mais dès que tu parles de la colère de Dieu, tout le monde dit, « Mais moi, mon Dieu n'est pas en colère. Mon Dieu n'est qu'amour. » Écoutez-moi bien. Supposons que ma femme est ici, qu'elle m'écoute prêcher, et qu'il y a un gros monsieur barbu de 6 pieds 4 qui arrive en avant, pendant que je prêche, et frappe ma femme. Puis moi, je suis là, puis je ne fais rien parce que je suis amour. Est-ce que j'aime ma femme? Honnêtement, là, vous vous attendez qu'un mari fasse quoi? Que je défende ma femme? Que je défende ma femme? Il n'y a personne ici qui va se dire, « Si j'arrive, puis je prends cet homme-là, puis je le tasse, puis peut-être je donne un petit cousineau en passant, mais je ne pense pas que quelqu'un qui va se fusquer en disant, « Pasteur, il est temps que tu as perdu le contrôle. » Tout le monde, vous allez applaudir parce que vous allez dire, « C'est un signe d'amour. » Encore une fois, la colère de Dieu est un signe qu'il t'aime. Moi, là, il n'y a rien qui me met plus en colère que mes enfants. Pourquoi? Parce que c'est mes enfants que j'aime le plus. Ici, par exemple, un de mes enfants tombe dans la drogue, je vais être en colère contre la drogue. Je vais être en colère contre mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il brise sa vie, puis je l'aime, puis je veux tellement le meilleur pour lui. Et Dieu est en colère parce que tu laisses le péché dominer ta vie. Dieu est en colère parce qu'il veut le meilleur pour ta vie. Et oui, et si ton Dieu, toi qui es ici ou toi qui m'écoutes quelque part, si ton Dieu est sans colère, bien ton Dieu est incapable de t'aimer. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas un Dieu. Le problème, c'est que nous, on voit la colère selon notre standard, parce qu'humainement, la colère, généralement, c'est négatif. Et on abaisse la colère de Dieu à notre standard, mais quand on réalise qu'humainement, quelquefois, la colère fait partie. La colère, c'est la capacité de défendre ce qui t'appartient. Oui, c'est normal. Et Jésus, dans ce moment-là, a porté la colère de Dieu. Maintenant, c'est intéressant parce que Jésus va dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Tu as besoin de prier à chaque jour pour dire, « Seigneur, permets que je reste éveillé. Permets que je reste réveillé. » Pourquoi? Parce que la seule manière de rester dans la volonté de Dieu, c'est d'être éveillé. Il y a trop de chrétiens qui dorment, le train de la volonté de Dieu passe et tu l'as manqué. Je vais te donner un exemple. Pendant notre semaine de relâche, on était au chute Niagara. C'est la première fois qu'on allait au chute Niagara, et c'est vraiment impressionnant lorsque tu t'approches des chutes et surtout lorsque tu vas vraiment sur le bar où tu vois, et je m'imaginais tomber là-dedans, et c'est incroyable. Et je racontais à mes enfants une histoire où il y a plusieurs années, il y avait un père qui était parti avec son bateau, puis finalement, son bateau, il y avait un moteur, puis le moteur a tombé en panne. Le bateau est arrivé, puis le bateau a chevéré, puis il y a un petit garçon qui est tombé dans les chutes. Puis je disais, vous savez, dans la vie, quelquefois, les flots vont toujours t'amener vers ta perte. La vie va toujours t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas vrai que les choses naturelles de la vie vont t'amener vers Dieu. Généralement, ça va t'éloigner de Dieu si tu laisses les choses aller. La volonté de Dieu, c'est comme quand tu hisses la voile. C'est comme quand tu donnes à Dieu la capacité d'influencer ta vie, de ne pas suivre les choses de ce monde, de ne pas marcher selon ta volonté, mais selon sa volonté à lui. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines de ta vie. Dieu a une volonté parfaite pour ta vie, pour toi, tes relations amoureuses, pour ta vie professionnelle, pour tes enfants, pour les choses, les petites choses de la vie. Dieu a une volonté parfaite. Et Dieu te demande simplement de dire, d'être ouvert à sa volonté, parce que quelquefois, sa volonté n'est pas ta volonté. Et ça, c'est difficile. Il m'est arrivé quelquefois dans ma vie d'avoir un choix à faire, et c'était très clair. J'avais le goût, tout mon être penchait vers une chose, mais je sentais la voix du Saint-Esprit qui me disait, ce n'est pas la bonne décision. Et là, il faut que tu fasses un pas de foi, parce que toute ton être, tu veux prendre cette décision-là, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu n'as pas la paix, il y a des lumières qui allument, tu sens que Dieu te dit autre chose, et là, tu dois faire un pas de foi parce que tu ne vois pas. Tu n'as pas la confirmation que c'est la volonté de Dieu. Avec la volonté de Dieu, ce qui arrive, c'est que tu dois faire le pas de foi, et après ça, Dieu confirme, Dieu bénit, mais tu as dû faire le pas de foi avant. Et ça, c'est un des signes de la maturité chrétienne, apprendre à discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, chaque matin, de dire, Seigneur, garde-moi réveillé, garde-moi dans le centre de ta volonté, parce que c'est là qu'est la faveur de Dieu. Il y a des gens, tu pries pour la bénédiction, tu pries pour la faveur de Dieu, mais le problème, tu as sauté une étape, Dieu va bénir ce qu'il a gré, tu as besoin premièrement de dire, « Seigneur, ramène-moi dans ta volonté. » Parce que des gens, tu es hors de la volonté de Dieu, puis tu dis, « Seigneur, je vis ma vie à ma manière, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Dieu dit, « Non, 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 je t'aime trop pour faire ça. » Donc, nous devons, comme Jésus nous l'enseigne, prier, « Seigneur, garde-moi réveillé et que je reste dans ta volonté. » Est-ce que vous êtes toujours là? OK, verset 43-46. « Aussitôt, comme il parle encore, survient Judas, l'un des douze, et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyées par les grands prêtres, les scribes et les anciens, celui qui le livrait leur avait donné un signal, celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approche de lui, il lui dit, « Rabbi, ce qui veut dire maître. » Il l'embrassa. Alors, il mire la main sur lui et l'arrêteur. Moi, là-dedans, ce qui sort sur mon cœur, ce qui monte sur mon cœur, c'est, prie pour que ton comportement reflète ta louange du dimanche. Merci pour la sœur qui est d'accord avec moi. On va aller prendre un café. Vous savez, c'est un défi. Moi, le plus grand défi de ma vie, c'est d'être cohérent avec le dimanche. Le dimanche, ça va bien. Oh, hallelujah! Dans la louange, Dieu est merveilleux, tu es grand. Jésus, je te suivrai. Moi, ça va bien le dimanche. Pendant deux heures le dimanche, je n'ai pas de problème avec la volonté de Dieu, avec la soumission, l'obéissance, la foi, hallelujah. Le problème, c'est quand je sors de l'église. Je suis peut-être tout seul, mais c'est d'être cohérent. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre tout ce que je déclare le dimanche. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tout ce qu'on chante de vivre conformément. Et des fois, j'y choue, ce n'est pas facile. Et c'est un défi de cohérence. Tu sais la cohérence? Je donne un exemple là, un exemple extrême, tu vas pouvoir l'associer. On est en train de manger, avec des amis cette semaine, parce que tu as fait les mois des amis non-chrétiens. Tu sais, quand tu te retrouves avec une gang de gars non-chrétiens, généralement, ça ne chante pas des cantiques. Tu sais, puis moi, je trouve ça le fun. J'aime ça, tu sais, d'être dans le monde et de jaser. Puis là, à un moment donné, les gars commencent à me tirer la pipe et ils disent, « Ah, Gaeta, après ça, on s'en va aux danseuses. » Tu sais, eux autres, ils savent que je suis pasteur, mais ils ne savent pas c'est quoi un pasteur. Là, on s'en va aux danseuses après, tu sais, puis là, c'est comme, « Ouais, ouais, ouais. » Puis là, à un moment donné, il faut que j'explique pourquoi je ne vais pas aller aux danseuses après. premièrement parce que ma femme est dans l'auto puis elle m'attend puis elle me check. Mais je disais, c'est comme, là, comment tu peux expliquer ça, tu sais, au-delà, parce qu'en même temps, c'est difficile pour des non-chrétiens de se mettre dans la peau d'un chrétien, d'avoir des standards de chrétiens. Souvent, on impose des standards à des non-chrétiens, mais il faut comprendre que ça, ça vient du changement de vie, de ce que Jésus fait dans notre vie. Tu ne peux pas le plaquer sur quelqu'un qui n'a pas la foi. Tu comprends ce que je veux dire, là? Au-delà de là, il y a des gens qui ont une morale puis c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça vient du cœur puis là, tu commentes? Tu sais, OK, un chrétien, c'est quoi? C'est que tu vas à l'église si tu ne vas pas aux danseuses. Non, c'est, c'est, c'est comme si je suis un entraîneur puis après m'avoir entraîné, je m'en vais manger à la belle province. C'est pas cohérent. Il va dire, OK, on comprend. Mais c'est la cohérence. La cohérence dans la vie, c'est difficile et Judas dit « Rabbi, maître, il l'embrasse, je lève mes mains, tu es mon Seigneur, mais il va le trahir. » Et moi, ma prière, c'est « Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce de vivre à la hauteur de mon dimanche. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là où il y a juste moi? Dernière réflexion là-dessus, souvent, notre tendance, c'est qu'on se dit « personne ne veut être un hypocrite. » Personne ne veut être un hypocrite. Et souvent, notre tendance, c'est « je vais abaisser ma louange. » Moi, je te dis « n'abaisse pas ta louange pour refléter ton comportement, élève ton comportement pour refléter ta louange. » Et ça, c'est une prière. C'est « Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. » Et je continue. « Un de ceux qui étaient là tira l'épée. » Ça ne va pas bien. Là, c'est les disciples, c'est notre gang, c'est les chrétiens. OK, il y en a un qui le trahit, il y en a un qui coupe l'oreille de l'autre, ça ne va pas bien. « Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. » Jésus leur dit « Vous êtes sortis pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais parmi vous enseigné dans le temple et vous n'êtes pas venu m'arrêter. Mais c'est pour que l'écriture soit accomplie. Voici mon principe. La vie est une lutte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK, si tu penses que la vie n'est pas une lutte, il faut que tu sortes de chez toi. Parce que dans la vie, c'est vrai dans nos maisons, c'est vrai au quotidien, c'est vrai au travail, c'est vrai dans tout ce qu'on fait. La vie est une lutte. On doit mettre des efforts et on veut combattre. Tout le monde, on lutte pour le bonheur, on lutte pour la reconnaissance, on lutte pour le succès, on lutte pour avoir assez d'argent, on lutte pour plein de choses et la tentation, c'est de lutter avec les mauvaises armes. L'apôtre Paul va dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles devant Dieu pour renverser des forteresses. Et voici le problème. Jésus a parlé du royaume de Dieu et le réflexe de ces gars-là, c'est qu'ils ont suivi Jésus mais ils ont gardé leur pensée mondaine. Ils ont gardé leur manière de voir, leur valeur humaine. Ils n'ont pas compris que le royaume de Jésus c'est un renversement de valeur, que tu ne peux pas te comporter de la même manière, que tu ne peux pas parler de la même manière, tu ne peux pas combattre de la même manière. Quand tu deviens chrétien, tu continues de combattre mais tu ne combats pas de la même manière. Quand tu deviens chrétien, il y a comme un changement d'administration. Vous savez, dans une entreprise, lorsqu'on écrit changement d'administration, c'est qu'on veut dire maintenant ça va aller mieux. On le voit. Il y a un club de hockey dans la Ligue nationale qui n'a pas fait les séries. Et avez-vous remarqué depuis Noël ce qu'on demande? Changement d'administration. Est-ce qu'on va changer de directeur général? Est-ce qu'on va changer de l'entraîneur? Est-ce qu'on a le bon capitaine? Est-ce qu'on a ci? Qu'est-ce qui arrive avec Subban? Pacioretti? Et là, on veut tout changer. Pourquoi? Parce que si ça va mal, on change l'administration, ça va bien aller. La même chose avec le gouvernement. Ça va pas bien. On dit aux prochaines élections, on va le changer. Des fois, on ne change pas. Des fois, on change. Ça dépend. Et la réalité, Dieu est venu pour dire j'établis une nouvelle administration. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, tu ne te comportes pas de la même manière. Jésus va dire qu'il y a un renversement. Ça veut dire que tu luttes, mais non pas pour tes propres intérêts, tu luttes pour les intérêts des autres. Ça veut dire que tu ne te vanges pas, tu n'abèses pas pour t'élever. Vous savez, lorsque même les chrétiens, lorsqu'on se sent attaqué, vous savez ce qu'on fait? Lorsqu'un animal se sent traqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il mord. Deux fois, on le voit dans les relations, on est traqué, puis la petite phrase punch pour on est mort, c'est gratuit. On le fait tous. OK, regardez-moi pas en disant mais de quoi parle-t-il? L'apôtre Paul dit ne rendez pas le mal pour le mal, rendez le mal par le bien. Il y a tout un changement qui prend place. Donc oui, lorsque tu es chrétien, tu es appelé à combattre, mais on a lutte pas contre la chair et le sang et on ne lutte pas avec les choses de ce monde et il y a un changement de valeur qui a pris place, il y a un renversement qui a pris place et ma prière, c'est Seigneur, donne-moi la grâce aujourd'hui de ne pas lutter avec des armes charnelles, donne-moi de lutter avec des armes spirituelles pour l'avancement de ton royaume. Est-ce que je peux entendre? Amen. Et là, il se produit quelque chose. Si vous avez déjà lu ce passage-là, probablement, vous vous posez la question, c'est cocasse, qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On l'a vu déjà. Un jeune homme le suivait vêtu seulement d'un drap. On l'arrête. Mais lui, lâchant le drap, il s'enfuit tout nu. OK, c'est un jeune homme. Probablement, on essaie de reconstituer l'histoire. C'est tard le soir, probablement qu'il est couché. C'est probablement que sa famille est disciple de Jésus. On ne sait pas trop. Et là, il entend que Jésus va être arrêté, tout ça. Donc, il décide de se lever. Il prend un drap, il est tout nu, il dormait, il s'en va et finalement, il se retrouve là où il n'y a pas d'affaire. On arrête Jésus. Les soldats le voient, il vient pour l'arrêter, prend le drap, et là, il se pousse. Et là, au-delà de l'élément factuel, au-delà de l'histoire, vous savez, Dieu est tellement plus grand que l'histoire et il y a quelque chose de très, très théologique là-dedans parce que Marc veut nous dire et en passant, les historiens pensent que ce jeune homme-là c'est Marc. OK, en passant. Mais Marc veut nous dire quelque chose de très, très important. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un événement dans la Bible? Un jardin où il y a des gens qui sont nus et qu'ils fuient. Genèse 3, la chute. Lorsque l'homme et la femme ont péché, la Bible dit qu'ils étaient nus, qu'ils n'avaient pas honte. Et à partir de ce moment-là, la nudité dans la Bible est devenue quelque chose synonyme de déshonneur, de honteux, de fuite. Et ici, on voit encore une fois dans un jardin où Jésus, le jardin de Gethsemane, est un rematch du jardin d'Éden. Là où l'humanité a failli, Jésus a réussi. Et le principe là-dedans, et là, je n'ai pas le temps de développer, mais je te dis, fais-moi confiance. Le principe là-dedans, ce que la Bible veut nous enseigner, c'est, à chaque jour, prie pour être constamment revêtu de Jésus-Christ. Et ça, il y a plein de versets qui disent, soyez revêtu de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi être revêtu de Jésus-Christ? Parce que notre état, lorsqu'on réalise qu'on est devant Dieu, on est coupable, on est honteux, on est nu. L'image de notre nudité. Et lorsque tu es revêtu de Jésus-Christ, moi là, si je devais marcher nu ici, je vous le dis là, je bats le record du 100 mètres. Et là, maintenant, vous mettez un vêtement et vous dites, maintenant repasse. parce que je suis revêtu, je n'ai plus honte, je ne suis plus coupable, j'ai plein d'assurance. Maintenant, voici le principe. Tout le monde, c'est des gens qui disent, moi j'expérimente la condamnation, la culpabilité. Bravo, tout le monde l'expérimente, il faut en revenir. Maintenant, tu fais quoi? Le réflexe des chrétiens, j'ai bien dit des chrétiens, ici tu nous visites ce matin et tu entends la bonne nouvelle de Jésus pour la première fois, ça s'adresse également à toi. C'est que lorsqu'il y a un moment donné, on chute, on va faillir, on va se tromper, on va échouer, on a honte devant Dieu, notre réflexe, c'est de se cacher. Il y a même des gens qui arrêtent de venir à l'église parce qu'ils ont trop honte. Personne le sait, mais Dieu le sait et les gens ont honte. Alors que ton réflexe, quand tu as une mauvaise semaine, ça devrait être de courir à l'église, de réfugier dans la présence de Dieu parce que tu es revêtu par Jésus-Christ. Lorsqu'on est coupable, on fait comme Adam et Ève, on fuit, on se cache, on ne veut pas prier, on ne veut pas ouvrir nos Bibles. Alors que tu devrais réaliser lorsque tu es convaincu de ton péché, tu devrais juste aller dans la présence de Dieu, lire la Bible, dire Seigneur, merci parce que je suis couvert par toi. Il est ta solution, pas ton problème. Les gens qui voient Dieu comme leur problème, ta prière, et souvent c'est pour ça que les gens vont s'éloigner du Seigneur, vont l'abandonner, se sentent tellement coupables. T'es comme le malade qui te sauve de l'hôpital, arrête. Reviens à lui et sois constamment revêtu de Jésus. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. OK. Verset 53-54. « Les amenant Jésus chez le grand prêtre, tous les grands prêtres, les anciens, les scribes se réunissent. Pierre l'avait suivi de loin. Jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, dans la cour, elle s'est avec les gardes et se chauffait près du feu. Sixième prière que tu devrais faire à chaque matin ou à chaque soir si tu travailles de nuit, peu importe. Prie pour te rapprocher de Jésus. Pierre suit Jésus de loin. Puis il y a tellement de gens, surtout dans une grande église comme la nôtre, je te le dis avec plein d'amour, tu sers Jésus de loin. T'es là, tu vois de loin. T'écoutes. Dans ta vie quotidienne, Jésus est là, mais il est loin. Et ça, c'est pas la vie chrétienne. T'as besoin d'être proche du sénat. Vous savez, en fin de semaine, on a fait notre premier feu de la saison. Puis vous savez, le problème d'un prédicateur, c'est que t'es toujours en mode, tu vois toujours des analogies partout. Puis il y avait le feu, puis il y a différentes expériences. La famille est autour du feu, puis il y a des gens qui sont très proches du feu, puis il y a des gens qui sont très loin du feu. Mais en même temps, c'est ridicule s'il y a quelqu'un qui, on invite des amis, puis j'ai un ami qui se met dans le fond de la cour parce qu'il a peur du feu. Puis là, le feu est là-bas, puis notre ami est là, puis on dit, « Hé, viens-t'en! » Non, non, ça va, je le vois d'ici. Tu le vois, mais t'as aucune expérience. Tu vas pas ressentir la chaleur. T'as besoin de te rapprocher du feu. C'est sûr qu'il est agréable lorsqu'on est tous ensemble. Et c'est la même chose. Souvent, tu vois Jésus de loin, mais la vraie vie chrétienne, c'est proche de Jésus que ça se vit. Puis j'ai réalisé, moi, au courant de la soirée. J'ai eu différentes saisons, différentes expériences. À un moment donné, je suis là, puis là, je m'approche parce qu'il commence à faire plus froid. Et là, il est rendu dix heures. Et là, à un moment donné, t'es presque dans le feu. T'es à côté. À un moment donné, mon fils vient me voir. T'es proche du feu puis il dit, « Touche-moi, je suis chaud. » Puis il y a des chrétiens, t'es comme ça. T'es tellement proche de Jésus. On touche. Tu dégages de la chaleur. Tu dégages quelque chose. T'es plein de grâce, de compassion, de puissance, d'amour, d'esprit parce que t'es proche de Jésus. Il y a du monde, tu dis, « J'aimerais tellement vivre comme ça. » Rapproche-toi, mon ami, t'es trop loin. T'es trop loin. Puis quelquefois, au cours de la soirée, à un moment donné, pour une raison que j'ignore, je recule ma chaise. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Puis là, à un moment donné, j'ai froid. Là, je réalise que j'ai besoin de me rapprocher. Si tu réalises ce matin que t'es loin de Jésus, t'as une chose à faire, rapproche-toi de Jésus. Pierre était trop loin. Pierre était trop loin. C'était ça, son problème. Et la septième prière, le texte est un petit peu plus long, mais j'ai presque terminé. Voici ce qui prend place. Les grands prêtres et tout le Sénédrin cherchaient les témoignages contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fabriqué par des mains humaines, et en trois jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fabriqué par des mains humaines. Et même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi? » Jésus gardait le silence. Il ne répondit rien. Le grand prêtre lui demanda encore, « Est-ce toi qui es le Christ? » Il veut dire le Messie. Le Fils du béni. Vous savez, les Juifs ne nomment pas le nom de Dieu pour ne pas enfreindre le premier commandement, donc ils vont le remplacer par un autre terme. Donc, lorsqu'on dit le Fils du béni, ça veut dire le Fils de Dieu, « Es-tu le Fils du béni? » Jésus répondit, « C'est moi, égo émis, ou je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à sa droite de la puissance et venant avec les nuits du ciel. » Alors, le grand prêtre déchire ce vêtement et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Tous le condamnèrent, le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à lui cracher dessus, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, « Fais le prophète. » Et les gardes le reçurent avec des gîtes. Il y a plusieurs problèmes dans ce texte-là au niveau de la tradition juive. Premièrement, de faire un procès de nuit, c'était illégal. De le faire pendant le sabbat, c'était illégal. Il y avait un endroit, il y avait la cour pour ça, de le faire dans une maison, c'était illégal. De chercher des gens pour se mettre d'accord, donner des faux témoignages, c'était immoral. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. Et ce que je vois là-dedans, puis vous savez, encore une fois, quand je regarde, c'est religieux là, je pourrais me distancer puis dire, « Moi, je ne suis pas comme ça. » Mais encore une fois, le Saint-Esprit m'a dit non, c'est un miroir. Et ça reflète ma tendance à vouloir trouver un coupable lorsque je vis des épreuves. C'est naturel de chercher des coupables lorsqu'on a mal. Frère et sœur, il y a des gens ici, vous êtes malades, vous souffrez, vous avez des difficultés dans votre maison, vos enfants, des crises, au travail, vous avez perdu votre emploi et vous êtes amers contre Dieu. Moi, je ne vous condamne pas. Je veux juste vous ramener, vous ramener à l'essentiel de l'Évangile. C'est naturel, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Vous savez, je vous donne un exemple. Cette semaine, j'étais, je vais faire une visite à l'hôpital, puis moi, je suis un peu gaffeur, puis lorsque je sors de la chambre, il y a un monsieur qui est là, puis je m'en fâche, puis là, il y a du liquide qui revole partout. Et là, vous savez, tu es à l'hôpital, déjà, ce n'est pas le fun d'avoir du liquide qu'on ne connaît pas sur soi, mais quand tu es à l'hôpital, c'est un peu paniquant. Et là, il y a une infirmière, puis je la regarde, puis je vois dans ses yeux qu'elle commence à paniquer. Et là, je commence à prier dans mon cœur, protège-moi, Jésus, protège-moi. Puis là, je dis, est-ce que c'est de l'urine? Elle dit, oui. Et là, pendant qu'elle me parle, je sens tout le chaud coulé. Et là, je vous le dis, je me sens malade, je me sens, je dis, je vais mourir ici. Et là, surtout, tu vois l'infirmière, oh, et là, elle met des gants, puis c'est comme, et là, elle, elle sait ce que le monsieur a, et elle sait ce qu'il y a dans son pipi, mais moi, je ne le sais pas. Et là, je commence à parler tout seul. Et quand je parle tout seul, généralement, ce n'est pas un cantique de louanges qui sort de mon cœur. Et là, je me dis, gang de broches à foin, moi, si j'étais là, moi, j'avais le goût d'aller faire un meeting, d'aller au poste des infirmières, dire, OK, tout le monde, on va faire un meeting ici, là. Lorsqu'un monsieur fait pipi dans le pot, on met le couvercle sur le pot. Et là, j'ai été me nettoyer, puis là, vous savez, il y a du purel, je me suis mis du purel sur les jeans, tout ça, ça se sentait. Mais, pendant dix minutes, j'ai dit, là, là, je voyais les infirmières, je ne les bénissais pas, je voyais les préposés aux bénéficiaires, je voyais la direction, je voyais le premier ministre couillard, j'ai dit, c'est sa faute, il y a quelqu'un quelque part. Mais voyez-vous, on trouve, on cherche des coupables. Puis ma femme, elle me dit, elle est témoin de la situation, puis elle me dit, ça ne me surprend pas, ça, c'est ton genre. Il y a comme deux versions à l'événement. Puis voyez-vous, c'est facile de blâmer Dieu, parce que Dieu est souverain, il est tout puissant. Et quand on est ses enfants en plus, on pense qu'on devrait avoir un traitement de faveur. Tu as un traitement de faveur, mais ce n'est pas dans les choses de cette vie. Dieu va te porter, mais tu n'es pas immunisé contre tout ce qu'on vit, la maladie, les épreuves. Vous savez, souvent, puis je le vis, je vois des gens qui, on vit avec le Seigneur, puis on a, à un moment donné, on devient plus âgé, puis on prend notre retraite, puis il y a des choses, puis les saisons avancent. Puis on dirait que, quelquefois, on pense, nous, les chrétiens, qu'on va vivre jusqu'à 120 ans, puis on va mourir en pleine santé et prospère. Puis je veux dire, compassion, je vous le dis, on le voit, même dans ma famille, je le vis. Puis la réalité, c'est, Jésus est venu nous sauver justement de ce monde. Notre espérance n'est pas dans ce monde. Donc, il ne faut pas s'offusquer, et ce n'est pas facile, quand je parlais de l'éponge, ce n'est pas facile quand on vit l'épreuve, ce n'est pas facile quand on vit la mort. Il ne faut pas blâmer Dieu, il est venu nous sauver de ça. Il a envoyé son Fils pour nous sauver de ce monde qui vit la conséquence du péché, qui vit la souffrance, la douleur. Donc, frères et sœurs, arrête de culpabiliser Dieu, arrête de condamner Dieu. Confie-toi en lui, puis dis merci, Seigneur, de me porter dans cette épreuve, et merci pour l'espérance de l'éternité que tu me donnes. C'est ça, la bonne nouvelle de Jésus. Et moi, ma prière, oui, ma prière, c'est, Seigneur, apprends-moi à ne pas te condamner aujourd'hui pour mes épreuves, mes difficultés. Apprends-moi à te bénir en toutes circonstances parce que tu es bon et fidèle. Et vous savez, il faut faire attention parce qu'en passant, quand le grand prêtre va juger Jésus, Jésus va lui dire, il va lui dire, est-ce que tu es le Messie? Jésus va dire, moi, je le suis. Donc, une allusion à Exode 3. Donc, tu es en train de dire quelque part, oui, je suis, je suis Dieu, et vous verrez le Fils de l'homme. Et les Juifs savaient très bien que le Fils de l'homme, c'est l'être divin préexistant qui vient pour juger la terre. Et Jésus est en train de lui dire, tu me juges présentement, mais est-ce que tu ne réalises pas que c'est un jour que c'est moi qui vais te juger? Et faisons bien attention de ne pas juger aujourd'hui celui qui nous jugera pour l'éternité. Il est un juste juge. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger Dieu, pour condamner Dieu? Et je le dis avec compassion, ce n'est pas facile. Mais ce pattern-là de condamnation, ça va t'amener de nulle part. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tu joues le jeu. Non seulement tu es éprouvé, je termine là-dessus, je pourrais surfer longtemps, non seulement tu es éprouvé, mais en plus, tu coupes, tu te coupes de toute ressource qui pourrait te porter dans ton épreuve. Parce que tu condamnes cette ressource-là. C'est comme si tu es en train de te noyer, tu es dans la mer, tu as une bouée, tu craches sur la bouée parce qu'il y a une tempête et tu es en train de te noyer. Donc, il est venu pour nous sauver. Et je termine, pendant que l'équipe de louanges est déjà là, oui. 66 à 72. Dernière prière. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, le regarde et dit, « Hé, toi aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen, Jésus Nazareth? » Pierre le nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il est sorti pour aller dans le vestibule. Alors, un coq chanta. Rappelez-vous, Jésus avait dit avant que le coq chante deux fois, tu vas me renier trois fois. La servante le vit, il se remit à dire à ceux qui étaient là, « Hé, c'est l'un d'entre eux! » Lui, à nouveau, lui, à nouveau, le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là car tu es aussi galiléen, tu viens de Galilée, comme Jésus. » Alors, il se mit à jurer, à sacrer, sous peine d'anathème, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit, « Avant qu'un coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié par trois fois. » Alors, il se mit à pleurer. La dernière prière, c'est, « Je prie chaque jour pour avoir le courage de m'identifier avec Jésus. » Encore une fois, c'est facile le dimanche, mais la semaine, de s'identifier juste, je suis un croyant, j'aime Jésus, je suis Jésus. Et vous savez, un peu comme Pierre, quelquefois, la vie nous envoie des signaux, des chants, des chants du coq. Et c'est un peu les éléments que j'ai vus, ce qu'on a vu ensemble. Il y a des gens, tu es ici ce matin et peut-être que quelquefois, il y a une pensée d'abandonné qui va gérir dans ton cœur. D'autres, tu réalises une conviction que tu es hors de la volonté de Dieu. C'est comme un chant du coq pour ta vie. D'autres, tu réalises, et je pense que c'est la totalité d'entre nous, que notre comportement ne reflète pas notre louange et on ne veut pas abaisser notre louange, on veut élever notre comportement par la grâce de Dieu. D'autres, tu réalises que tu vis un combat présentement et que tu luttes avec des armes charnelles. Et si tu continues comme ça, tu ne gagneras pas. Tu penses que tu vas gagner. Le monde te dit que tu vas gagner, mais tu vas perdre. Parce que vous savez, mes amis, tu peux gagner aux yeux du monde, mais tu peux perdre devant Dieu. Alors qu'aux yeux des hommes, tu peux perdre, mais tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. renversement de situation, tu vis dans une nouvelle administration, un nouveau royaume. D'autres, tu vis la condamnation, la culpabilité depuis tellement longtemps. Ce matin, il est temps que tu puisses te revêtir de Jésus. D'autres, ce matin, tu as besoin de te rapprocher de lui. Tu es loin du feu. Ça fait longtemps que tu n'as pas senti la chaleur. Ça fait longtemps que les gens autour de toi n'ont pas senti la chaleur, la présence de Jésus dans ta vie. D'autres, tu vis une épreuve et tu condamnes Dieu, tu rends Dieu coupable, tu es fâché contre Dieu. Donc, toute la personne, un peu comme Pierre, dans nos vies, si on est honnête, le coq chante. Puis c'est dans ces petites choses du quotidien qu'on renie Jésus. Je ne pense pas que quelqu'un ici va se lever puis va cracher puis va dire que Jésus n'a jamais existé. Pierre ne doutait pas de l'authenticité de Jésus. Il a juste renié. Il a été infidèle. Il a failli. C'est ce qu'on fait. Si on est honnête, régulièrement, on est infidèle, on faillit. On abandonne Jésus. La bonne nouvelle, c'est que nous, lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Lorsqu'on l'abandonne, lui dit, moi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et pour chacun d'entre nous, pour l'Église de Jésus, le coq chante, ce que je veux te proposer ce matin, c'est de ne pas attendre à demain matin pour faire ses prières. Tous ensemble, que nous puissions faire ses prières. Les prières qui s'adressent plus à ta réalité, c'est correct. J'aimerais t'inviter dans un moment de louange, un moment de prière, où on vient à Jésus et on dit, on a besoin de toi, donne-nous la grâce de ne pas t'abandonner dans notre quotidien. Et s'il y a une des prières que je t'ai mentionnée ce matin, que tu t'associes, alors que Terrebonne va continuer de son côté.